coucou alors j'ouvre ce vlog je pense que je vais faire un jour sur deux parfois sera un peu plus comme je vous ai dit pour les vlogmas là je suis sur le parking c'est le matin je vais acheter le nesser pour faire la recette l'aumônière dont je vous ai parlé il ya quelques jours ça me donne super envie je vais passer également à une heure pour soi parce que je cherche un anti cernes j'en avais acheté un rapidement c'était un bourgeois ou je sais pas quoi mais j'aime pas enfin il tient par où je me sens espionné d'un coup en rentrant évidemment je vous montre le lait calendrier l'avant je pense que je vais retourner chez stélo d'air ça faisait longtemps mais c'est une valeur sûre il est vraiment bien c'est une vraie galère pour trouver des feuilles de briques j'ai été au feuilletage tout ça il y a pas des feuilles de bris il y a des feuilles mais c'est des feuilles de riz c'est pas pareil c'est peut-être ça galette de riz ben non j'adore ces trucs là mais c'est très très mal noté donc je n'en prends plus je prends juste ma minestrone c'est vraiment un régal je suis là je suis là mon poulet je suis là je me suis fait plaisir c'est le mois du kiff non il est midi je suis obligée d'allumer un petit peu quand même c'est jaune c'est un correcteur que je cherche et que j'ai trouvé je me suis aussi pris un petit contour des lèvres on fait un petit kit qui était en je pense que c'est pour noël make-up révolution donc je pense que c'est un petit kit de noël on a un gloss et un petit contour donc j'ai demandé à regarder quand même la couleur ça m'a l'air pas mal je vous montre juste après et le concealer que j'ai pris l'ancôme c'est le teint idole ultra wear 24 heures je connais le fond de teint je connais pas l'anti cernes donc on va voir ça parce que vraiment celui que j'utilise il est vraiment pas ouf il tient pas donc on verra et je me suis fait un petit kiff à la boulangerie je nous ai fait un petit kiff avec eric non 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 je vous montre ça d'abord parce que je sens que non donc à la boulangerie il faisait mini pizza mini quiche ou mini croissant croissant genre jambon moi je déteste tout ce qui est béchamel donc je nous ai pris 10 mini pizza on le fait vraiment jamais mais là me donner envie je le met au frère parce que là on l'a perdu je vous montre quand même à l'intérieur déjà le gloss est très shine bright like a diamond kim et du gloss encore ben moi voilà le crayon qui n'est pas vraiment rose je n'arrive pas définir rose vieux rose un petit peu marronné peut-être de perfect focus mais bon voilà à peu près on en était resté à leclerc pas de briques mais alors pas de briques nulle part j'ai même vu ma maman là bas qui cherchait également des briques parce qu'elle veut faire la recette d'ailleurs celle qui m'en a parlé des dames qui cherchait de la feuille de briques plein de monde donc on a appelé quelqu'un il a regardé effectivement il n'y en a plus donc dévalisé ce qui veut dire que maman m'a dit écoute prends ça ça fera office 2 des galettes pareil je vais mettre au four galettes bretonne au sarrasin pourquoi pas j'ai oublié le fil non j'en ai du fil alimentaire la baguette tradition qu'est ce que je nous ai pris et ben oui des champignons de paris les pommes pas la peine j'en ai j'en ai oui ça c'est pas pour la recette c'est pour moi j'ai pas pris le bris j'ai pris le chèvre j'ai demandé hier si ce qu'il préfère il me dit peu importe donc peu importe j'ai choisi ça c'est pour moi quand j'ai envie de grignoter c'est du galette de froment non c'est quoi déjà pain asie voilà froment ça n'a absolument aucun goût c'est pas mauvais pour autant mais ça c'est mes petites lingettes j'aime bien les utiliser notamment aussi pour nettoyer rapidement mes petits pinceaux et qu'est ce que j'ai pris d'autre ah bah si des recharges de bouteilles d'eau notamment quand je vais reprendre le sport je dis ça mais je vais reprendre le sport quand en fait parce que là mon abonnement c'est parti en fait j'avais pris l'abonnement au sport en septembre et on va dire que les deux trois premiers mois étaient offerts enfin c'était quatre euros donc c'était vraiment pas beaucoup mais tu payes 80 euros c'est pour toute l'année mais là à partir de décembre je vais payer plein pot donc là si j'y vais pas ça va me foutre les boules c'est combien une trentaine d'euros donc non non il faut que j'y aille nous sommes le 2 décembre je vais y aller je vais y aller et pendant qu'on est dans je vous montre un peu des choses nous sommes passés au mal d'eau il ya quelques jours et il ya des chaussettes des petites chaussettes de noël on en a trois donc je crois que c'est pour un euro bon bah ce sont des tailles uniques qui ressemble à ça c'est mignon avec des décors différents en parlant de ça j'ai dégoûté parce que j'ai longuement hésité et je suis tombé sur un pull de noël avec les petits grelots vert magnifique j'ai hésité je me dis ouais mais là vraiment il est très 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 noël il est très kitsch et tu vas le mettre quand parce que tu vas le mettre là à la limite mais après tu mets plus ça fait pas donc j'ai pas pris il était à 20 euros 24 euros je regrette quand même parce qu'il est trop mime j'ai pas dit mon dernier en même temps il restait qu'un il n'y avait même pas 36 38 oh non mais le pain tu descends à voir à voir si jamais je retourne à le clair ainsi quatre et que je vois il restait un 38 40 ça voudra peut-être dire que c'est un signe et qu'il faut que je le prenne oui je fonctionne comme ça un petit peu parfois sometimes j'en ai mis un petit peu plus il est pas mal ça là par exemple voyez j'ai très rarement des boutons mais mais ce qui est fou c'est que je le sais quand je vais avoir un bouton il ya cinq jours de ça je j'étais devant la télé story time et j'ai été prise de violente violente douleur au niveau des ovaires mais vraiment plié en deux genre terrible j'ai eu mal et ça a duré pendant un peu plus d'un jour et tu peux être sûr que quand j'ai ce genre de douleur deux trois jours après j'ai un bouton donc là en fait ah oui parce qu'il ya des zones au niveau du menton c'est les problèmes hormonaux je crois que là quand tu as des boutons au niveau du nez c'est que tu as des problèmes au coeur quand tu as des boutons au niveau des temples c'est que tu as des problèmes au niveau des reins quand tu es au niveau du front c'est voilà tout est lié et là mais carrément carrément ça passe mais ça pour dire que quand on écoute son corps on connaît les tu t'arrêtes jamais jamais qu'est ce qui se passe maintenant avec ce sac c'est l'amour de la jaquette moi je t'aime toi je les ai ouvertes toutes les trois alors si je vraiment je dis pas de bêtises il fallait que tu rajoutes un euro à ta commande ils te demandent et tout et tout voilà je les ai mises je les ai ouvertes toutes j'ai pas vu la petite maison burger c'est mignonnette voilà et si je mangeais les choses pour être cool je vais me prendre des petites noix du brésil avant mon sandwich tu es en week-end en plus là dans oui mais dans quelques heures tu es en dépression ça va je vous reprends pour l'ouverture des calendriers j'ai mis mon suite parce que là on doit être dans la phase descendante et ça caille ça caille un petit peu donc pour ma maman on commence je lui ai pris donc j'ai trouvé ça en pharmacie alors entre eric qui est en train de qui parle fort dans son bureau et mon jack j'ai la photo du coup ce sont des gommes à mâcher que j'ai eu en pharmacie pour lutter contre l'anxiété la nervosité c'est à base de plantes j'ai pris donc le goût framboise donc c'est du magnésium de la vitamine c'est végétaire naturel et apparemment tu peux en prendre trois par jour et c'est pas mal et je vais m'y en indice pour bien commencer décembre et elle était ravie elle connaissait pas donc elle a testé puis un petit retour moi je suis à deux doigts de me le prendre pour moi il y avait pêche comme à rome et framboise et en plus ce qui est marrant c'est que framboise en fait ça la forme du petit framboise donc je pense que je vais peut-être me laisser tenter je vous ai dit c'est la petite marque mac 2 est un gars qui en train de faire une manoeuvre à l'envers je regarde j'ai toujours peur que ça percute ma voiture donc voilà ça c'était pour le calendrier de l'avant de ma maman maintenant on va attaquer le mien casse numéro 2 bien la lotion exfoliante matin et soir pareil pour la peau sèche à mixte très bien franchement je vais avoir une gamme bien complète là donc nous avons déjà le 1 et le 2 et le petit chocolat que j'ai pas encore mangé que la couleur elle fait très artisanale on dirait un chocolat au lait ou chocolat dulce et la chocolat c'est ça c'est sympa qu'il y ait plusieurs types de chocolat et nous avons une petite chaussette un petit chausson de noël ok et bah je vais me mettre au montage on a toujours pas de nouvelles pour la table mais ça devrait pas tarder et une fois que j'ai terminé le montage justement je vais commencer à faire des petits simulations voilà pour voir ce qui pourrait ce qui pourrait ne pas aller c'est l'heure pour moi de vous montrer mes talons de cuisinière franchement il me donne tellement envie cette recette on va comme je vous ai dit j'ai pas les feuilles de briques mais je pense que ça va être pas mal la prochaine fois je trouve les feuilles de briques je le referai ça peut être sympa avec vous aimer poire roquefort un petit peu noix là j'aurais bien mis des pignons de pain je n'en avais pas mais il ya plein de petites déclinaisons qui peuvent être cool je sors déjà le matos on a dit le chèvre les champignons que je vais laver que je vais couper ça je vais lui mettre du beurre le beurre que je vais faire fondre un couteau tac tac les petits champignons sont coupés là je vais couper des petits cubes de pommes ça je vais le faire revenir les champignons les pommes le chèvre dans une poêle là je vais faire fondre un petit peu de beurre au micro pour tapisser le fond de la galette ça sent déjà super bon je pense très sincèrement que ça peut être chouette comme idée de repas alors bien évidemment si t'es 12 18 ça fait beaucoup de boulot si t'es 2 ou même 4 c'est sympa ça alors ça c'est bon on va attaquer la partie un peu périlleuse attaché avec un le problème c'est que c'est hyper fragile voyez ce que je veux dire j'ai pété là ça y est ça va m'agacer en fait le coup de l'aumônière merci bien impossible impossible c'est trop nul vous savez quoi je vais faire une fleur est toujours plombé mais le truc c'est que après toute la préparation elle va se barrer je serais curieuse de voir parce que ma maman m'a dit ah bah je vais la faire aussi avec la galette je vous présente l'aumônière donc on oublie pour noël bah je vous montre hein inutile de faire semblant tout ça c'est raté c'est raté après le goût ça doit être très très bon et c'est d'où la feuille de brique bah oui en fait là où j'ai déconné c'est que c'est que je vais refaire je mets au défi quiconque de faire une aumônière avec une crêpe au sarrasin l'air de la fermer avec la corde quiconque challenge eh ben voilà les deux je crois que j'ai suscité de la jalousie je vous vois par contre j'en ai presque oublié avec cette déception que ça sent hyper bon oui maman à quel moment tu peux faire une aumônière avec une crêpe au sarrasin ça se pète c'est impossible tu as déjà fait une aumônière avec une crêpe comme ça oui je le fais avec du sauvon peut-être une crêpe salée que j'avais faite c'est sûr que tu peux pas ah bah maman bon et tu as acheté la même que moi ce matin tu le fais tu fais ton aumônière et puis on en reparle mais t'inquiète pas ça va être bon quand même ah bah je m'inquiète pas mais je suis déçue bon bisous maman ça a sauvé bisous j'arrête le four message que je viens de recevoir de ma maman désolé ce sont des crêpes normales sucrées ou salées mais j'en suis sûre ça va être bon ah bah oui elle m'a vendu du rêve bon c'est sûr ça a aucune tenue mais qu'est ce que c'est bon